... Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Merci également aux organisateurs pour cette invitation. Je dois dire que je suis très honoré de pouvoir parler aujourd'hui devant vous. L'exposé que je vais vous présenter aujourd'hui porte sur des questions d'invisibilité en champ lointain, expression que je vais définir un peu plus loin, pour un problème de diffraction acoustique. C'est un travail que j'ai réalisé avec différentes personnes, avec Anne-Sophie Bonibendia qui est ici, de l'équipe Poems située à l'ENSTA Paris Tech. Collaboration également avec Ousem Hadar, de l'équipe Défi, dans laquelle je travaille en ce moment à l'école Playtechnique. Et c'est un travail également en collaboration avec Sergei Nazarov, qui est un chercheur russe de l'Université de Saint-Pétersbourg. Le contexte général dans lequel s'inscrit cet exposé, il est le suivant. On souhaite s'intéresser à des méthodes d'imagerie qui utilisent la propagation des ondes dans des milieux. Pour ces méthodes, le principe général, il est le suivant. On dispose d'un milieu qui peut être le ventre d'une maman, qui peut être le sous-sol, un conduit. Et le principe général est le suivant. Dans ce milieu, on envoie des ondes. On mesure ensuite les champs renvoyés par le milieu. Et l'objectif, à partir de ces mesures, c'est de déduire des informations sur le milieu. Par exemple, retrouver des objets, retrouver un bébé dans le ventre de la maman. Pour ces méthodes, il y a différents objectifs. Un premier, c'est retrouver des objets, des objets qui peuvent être enfouis dans le conduit. Ça peut être également, comme objectif pour ces méthodes, de retrouver des propriétés physiques des matériaux. Dans le cas du sous-sol, on cherche à reconstruire la célérité des ondes, de façon à pouvoir revenir à la densité des matériaux et avoir une idée des matériaux qui constituent le sous-sol. Ces informations, on peut chercher à les déterminer de façon exacte, la forme, la nature des coefficients, mais également de façon qualitative, avoir simplement une idée, je ne sais pas, de la taille d'un objet, de la conductivité d'un matériau dans un milieu. Ces méthodes, elles sont mises en place, utilisées dans de nombreuses applications, à la fois en médecine, en biologie. Les scanners, les échographies utilisent ce genre de méthodes. Également en industrie, ce qu'on appelle le contrôle non-destructif joue un rôle de plus en plus important en industrie. L'objectif, c'est de tester le caractère sain de matériaux, de structures, en envoyant des ondes. Ça, c'est extrêmement intéressant pour les industriels, parce que d'une part, c'est rapide, c'est en général peu cher, et en plus, c'est un point important, ça permet de tester la structure sans l'endommager. Il y a également des applications importantes en géophysique, dans l'industrie pétrolière et dans l'industrie du minerai. Ce slide-là, c'était simplement pour donner une idée générale du contexte. Dans cette présentation, on va étudier un problème relativement académique comparé à ces applications que je viens de présenter. On va étudier un problème de propagation d'ondes dans un milieu acoustique. J'ai écrit les équations modélisant un tel phénomène de propagation d'ondes acoustique. La situation qu'on considère est la suivante. On se donne un milieu non borné, disons le plan, et dans lequel il se trouve, il y a une inclusion, une inclusion à support compact. Pour modéliser les propriétés des matériaux, j'introduis deux coefficients, aéro, qui interviennent dans l'équation à ce niveau-là. Aéro sont égaux à 1 en dehors de l'obstacle et différents de 1 dans l'obstacle. C'est-à-dire que cet obstacle est caractérisé par des coefficients à Rho différents de 1. Cette équation, donc une équation de Helmholtz en dehors de l'obstacle, il y a cette équation qui est là, cette ligne, permet d'imposer aux ondes à l'infini de se propager vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la condition de radiation de Sommerfeld. Dans cette équation, pardon, pour ce problème, j'envoie une onde plane, ça va être ma donnée, et ce que je cherche à calculer, c'est le champ diffracté par l'inclusion. Quelques définitions qui reviendront tout au long de l'exposé. Ui, la donnée, c'est le champ, appellerait ceci le champ incident. La solution de ce problème, U, sera appelée le champ total, et à partir du champ incident et du champ total, je peux définir le champ diffracté comme étant la différence U moins le champ incident égale le champ diffracté. Simplement un slide de notation. Je vais maintenant, simplement pour que vous ayez une idée du phénomène auquel on s'intéresse, présenter une illustration numérique de ce phénomène de diffraction d'onde par un obstacle. Ceci, c'est le champ que j'envoie, on l'appelle onde plane, parce que les lignes de phase constante sont des plans en 3D et des lignes de droite en 2D. L'onde que j'envoie, U incident, ça c'est ce qu'on observe dans la nature, le champ total. Si on pouvait produire une onde à la surface de l'eau de façon périodique, et si elle rencontrait un obstacle, on observerait ceci. Et là, c'est le champ diffracté par l'obstacle, ce n'est rien d'autre que la différence du champ total moins le champ incident. J'ai dit, peut-être rapidement dans le slide précédent, qu'on s'intéressait à une équation d'onde en régime harmonique, où on a éliminé la composante temporelle en supposant qu'on excite le milieu de façon périodique par rapport au temps. Là, ce que vous voyez, c'est une dépendance par un temps au temps. J'ai simplement multiplié par la composante harmonique, l'exponentielle moins et oméga t, où oméga est la pulsation. J'ai pris une célérité égale à 1 pour les ondes dans le milieu de référence. Dans le slide précédent, j'ai dit que l'objectif, c'était à partir de la mesure du champ diffracté par le milieu, l'objectif, c'était de retrouver des informations sur la position de l'inclusion, la forme, la taille. Et bien, c'est à ce genre de questions qu'on va étudier dans cette présentation, et plus précisément, on va s'intéresser aux objets pour lesquels le champ diffracté est nul, autrement dit aux objets invisibles, autrement dit aux objets pour lesquels, lorsque j'envoie cette onde plane dans ces directions, je n'observe rien. Cet exposé sera structuré autour de trois grandes questions qui constitueront les trois grandes parties de la présentation. La première question qu'on se posera, elle est la suivante. Si on se donne un obstacle donné, comme on peut le voir ici, et une fréquence donnée, est-ce qu'il existe un champ incident pour lequel le champ diffracté s'annule dans toutes les directions ? L'étude de cette question va conduire à l'analyse d'un problème spectral, qu'on appelle problème de transmission intérieure, et qui fera l'objet de la partie numéro 2. Dans un second temps, on va s'intéresser à la même question, mais lorsqu'on ne peut mesurer les ondes que dans un ensemble fini de directions. Ça, c'est une question qui se pose assez naturellement en pratique. En pratique, on dispose souvent d'un ensemble fini de capteurs. On ne peut mesurer et produire des ondes que dans un ensemble fini de direction. Donc, on va se poser la même question dans ce cadre. Et enfin, partie numéro 4, on s'intéressera, on proposera une méthode de construction d'inclusion qui sont invisibles. Invisibles signifiant que pour tout champ incident, l'onde diffractée s'annulera dans les directions qu'on considère. Donc, ce qui change dans la partie 3 et 4, c'est le fait que là, je m'intéresse à savoir s'il existe une onde incidente qui ne rayonne pas, et dans la partie 4, je m'intéresserai aux obstacles pour lesquels, pour toutes les ondes incidentes, ça ne rayonne pas. Intéressons-nous donc d'abord au cas où on mesure dans toutes les directions le problème de transmission intérieure. On s'intéresse à savoir s'il existe une onde incidente qui ne rayonne pas. Ça, c'est mon obstacle, j'envoie une onde. Le champ total dans l'inclusion vérifie cette équation. En dehors de l'inclusion, il vérifie cette équation. Ce problème de transmission intérieure, là, c'est un problème qui a été introduit il y a maintenant à peu près 25 ans. Et je vais commencer par présenter sa formulation, d'écrire sa formulation. Le champ total dans l'inclusion vérifie cette équation. Le champ incident, que je vais noter pour simplifier, pour alléger la notation pendant quelques slides, que j'ai noté W, le champ incident, lui, ne voit pas l'inclusion, ne connaît pas l'inclusion, il vérifie l'équation avec A et Rho identiquement égaux à 1. Deux équations dans l'inclusion. Maintenant, il faut compléter ce système d'équations par des conditions aux limites. Comment écrire les conditions aux limites ? Naturellement, j'impose au champ U, au champ total, de vérifier une condition de continuité au niveau de l'interface de l'inclusion et une condition de raccord de flux. Sauf que moi, je m'intéresse à des ondes incidentes particulières, je m'intéresse à des ondes incidentes pour lesquelles le champ diffracté à l'extérieur de l'obstacle est nul. Autrement dit, à l'extérieur de l'obstacle, j'impose que le champ total soit égal au champ incident. U égale W à l'extérieur de l'obstacle. En utilisant cette relation que j'injecte là-dedans, je trouve que sur le bord de l'inclusion, je dois avoir ces deux conditions, raccord de traces et un raccord de traces normal comme ceci. Ça, c'est ce qu'on appelle le problème de transmission intérieure. Pourquoi on l'appelle le problème de transmission intérieure ? C'est assez facile à voir. On a ce problème de transmission intérieure qui met en oeuvre deux champs, U et W, qui sont reliés par des conditions de transmission écrites sur le bord du domaine, sauf que les deux équations sont celles écrites dans le domaine, pas de part et d'autre de l'interface. Voilà pourquoi le problème de transmission intérieure. Pour étudier ce problème de transmission intérieure, il faut mettre un cadre. On a besoin d'associer un cadre fonctionnel à ce problème. Pour cela, je vais préciser dans quel espace je cherche mes champs incidents. Et pour l'espace dans lequel je vais chercher les champs incidents, ce sera l'ensemble des fonctions de Rglot. Et je vais maintenant simplement décrire ce que j'appelle fonction d'Rglot. On va généraliser, pardon, ce que j'appelle fonction d'Rglot, c'est rien d'autre qu'une génération des combinaisons d'ondes planes. Là, j'écris une combinaison d'ondes planes, donc ça, c'est une onde plane. J'écris une combinaison d'ondes planes. Eh bien, j'appelle onde de Rglot, une combinaison pour laquelle je remplace la somme discrète par une intégrale avec un poids sur les directions. On peut montrer que cet ensemble d'ondes de Rglot est dense dans les fonctions H1 qui vérifient l'équation de Helmholtz. Et pour mon problème de transmission intérieure, je vais donc considérer ce cadre. Je vais chercher des couples H1 qui vérifient, des couples de fonctions H1 qui vérifient ces équations. Et dans ce cadre, je vais dire que la fréquence K ou le nombre d'ondes K est une fréquence de transmission intérieure, une valeur propre de transmission intérieure. S'il existe une solution non-triviale à ce problème, c'est un problème sans terme de source, c'est un problème spectral. Et le point important à avoir en tête, c'est que si K est valeur propre de transmission intérieure par densité des ondes de Rglot dans cet espace, et bien si K est valeur propre de transmission intérieure, alors il existe une combinaison généralisée d'ondes planes qui produit un champ diffracté à l'extérieur de l'obstacle aussi petit que l'on souhaite. On va maintenant étudier ce problème de transmission intérieure et une première chose classique que l'on peut faire, c'est écrire une formulation variationnelle associée à ce problème. Pour écrire cette formulation variationnelle, on part des équations, on intègre des équations volumiques, on utilise une formule de Green, il y a des termes sur le bord qui apparaissent, on utilise ces relations, et pour éliminer les termes de bord, on est amené à considérer cette formulation variationnelle, et cette formulation variationnelle présente une certaine spécificité, elle présente des signes moins à la fois dans la partie principale et dans la partie compacte. C'est quelque chose qui va produire une difficulté dont je reparlerai par la suite. L'espace de travail, ça va être les couples H1, croix H1, où je raccorde en traces. Ça, ça vient de cette condition-là. C'est un problème spectral, on s'intéresse au cas pour lequel existe une solution non nulle à ce problème, qui n'est pas standard. Une trace de ce caractère non standard, c'est le fait qu'on peut, quand on fait par exemple des calculs numériques, on peut observer la présence de valeurs propres complexes. Ça, ça laisse penser qu'il va être difficile d'associer un opérateur auto-adjoint à ce problème. Et ce problème, il n'est pas standard, donc parce que la partie principale n'est pas coercive, il y a un signe moins ici, on peut trouver des couples de champs qui annulent cette forme bilinaire. Et la partie compacte, là, ça ne constitue pas un produit scalaire de L2, croix L2, encore une fois, à cause de ce signe moins. Un des premiers objectifs dans l'étude, dans la théorie de ce problème de transmission intérieure, c'est de montrer que l'ensemble des fréquences de transmission est discret. Pourquoi on cherche à prouver ce genre de résultat ? Eh bien, pour utiliser les méthodes classiques de reconstruction, j'en cite une ici, la Linear Simpling méthode. Pour utiliser ces méthodes, on a besoin d'éviter ces fréquences pour lesquelles il existe un champ qui ne rayonne pas. Donc, un premier objectif, montrer que les fréquences de transmission intérieure forment un ensemble discret. C'est ce à quoi on va s'atteler dans la suite. Je définis simplement une notation, là, associée à cette forme bilinaire, je définis, c'est ce qui est bilinaire, je définis la forme A, K, A, K, pardon, c'est le paramètre spectral. Là, je vais présenter une méthode pour prouver le caractère discret des valeurs propres de transmission intérieure, et pour cela, je vais d'abord m'intéresser au problème avec un terme source. Ce problème avec un terme source, je l'ai écrit ici. L, c'est une forme bilinaire sur l'espace de travail. Donc, c'est ce problème avec terme source que je vais étudier. Il est facile de voir que ce problème variationnel est équivalent au problème variationnel suivant où je teste non pas contre U'W', mais contre T U'W', je dis que c'est équivalent quand T est un isomorphisme. Et l'objectif de la méthode que je vais présenter, ça va être d'essayer de construire un opérateur T, un isomorphisme T de l'espace de travail, tel que la nouvelle forme soit coercive ici. Si j'arrive à construire ça, je pourrais appliquer le théorème de l'axe Milgram à ce problème. Je pourrais en déduire que ce problème est bien posé, et puisqu'il est équivalent au problème initial, ça montrera que le problème initial est bien posé. Donc maintenant, on va essayer de construire cet isomorphisme T pour retrouver de la coercivité sur la nouvelle forme. Qu'est-ce qu'on aimerait prendre ? On aimerait prendre T de U'W égale U-W. Pourquoi on aimerait prendre ceci ? Réobservons la forme qui nous intéresse. On a un moins ici, et notre objectif, c'est de combattre ce signe moins. Si on pouvait prendre W' égale moins W, on serait content, on aurait ici la coercivité. Est-ce qu'on peut faire cela ? On a besoin que T soit un isomorphisme de l'espace de travail, autrement dit de l'espace X. Or, dans X, j'impose que les traces des fonctions se raccordent. De façon générale, ce couple-là, U-W, n'est pas dans cet espace parce qu'il n'a pas de raison de se raccorder, parce que U et W se raccordaient déjà. Il faut donc faire quelque chose d'un peu différent. Il faut utiliser un deuxième terme. Je vais imposer un plus 2U ici. Un tel opérateur T, on peut vérifier qu'une telle définition, sur le bord du domaine, on a moins W plus 2U qui est égal à moins W plus 2W, 2W, parce que U est égal à W, et donc ceci ne vaut rien d'autre que W qui n'est autre que U. T est bien à valeur dans X. Ça, c'est une première étape. Nous, on veut construire un isomorphisme. Sans peine, on peut vérifier que T constitue une involution. On a T rond T égal identité. C'est facile à voir au moins pour U. On laisse un variant à chaque fois et là, ça se combine bien. Ça, ça montre que l'inverse de T n'est autre que T. T est bien un isomorphisme. Très bien, on a fait une partie du travail. On a construit un isomorphisme. Oui, mais il faut encore se demander si la nouvelle forme, est-ce qu'on a gagné quelque chose à faire cela ? Est-ce que la nouvelle forme est coercive ? On y va. On injecte l'expression de T de UW dans la forme AK et on calcule. C'est ce que j'ai écrit ici. Quand on en injecte, on obtient ceci. On obtient deux composantes. Une première coercive. Ça, c'est dû au fait qu'on ait mis le moins W. On avait tout fait pour obtenir cette partie coercive. On obtient également un deuxième terme qui, lui, n'a pas de signe a priori. Un point important. Là, je travaille pour des cas imaginaires purs. Ça me permet d'avoir un plus ici parce que sinon, dans ma formulation, quand je passe ce terme de l'autre côté, j'ai un moins. C'est la raison pour laquelle je prends un cas imaginaire pur. Donc, on a un terme là qui n'a pas de signe spécifique. Néanmoins, en utilisant une égalité de Jung, on peut montrer que ce terme est contrôlable par cette partie positive et on obtient un critère lorsque A est plus grand que 1 et Rho plus grand que 1 de façon à ce que ça puisse engloutir ceci et ça engloutir ceci. Eh bien, sous ces critères, la nouvelle forme est coercive et ça, ça me permet de montrer que le problème initial est bien posé sous ces critères. C'est simplement une histoire de notation. Avec le théorème de représentation de Rich, j'ai introduit l'opérateur AK associé à cette forme. Ce que je viens de montrer, ce n'est rien d'autre que le résultat suivant. Si Aero vérifie ces conditions, alors l'opérateur AK est un isomorphisme. A présent, on va revenir à l'étude du problème spectral qui est le problème qui nous intéressait initialement. En particulier, ce qu'on souhaitait montrer, c'est le caractère discret des valeurs propres. On peut montrer sans mal que AK moins AI, I c'est le nombre complexe imaginaire pur, donc pour AI est un isomorphisme, c'est ce que nous voulons montrer. On peut montrer que AK moins AI est un opérateur compact, pour tout cas dans le plan complexe. Ça, c'est facile à voir. AK moins AI, ça fait intervenir uniquement la partie compacte, la partie L2 croit L2. Comme X injecte de façon compacte dans L2 croit L2, AK moins AI est bien compact. Et par ailleurs, on peut montrer que l'application K donne AK est analytique. Et en utilisant le théorème de Fredholm analytique, on déduit que si A et Rho vérifient ces deux critères, eh bien l'ensemble des valeurs propres est discret et dénombrable, ce qui était le résultat qui nous intéressait, qu'on souhaitait montrer au départ. Pour la présentation, là, j'ai montré l'approche en faisant des hypothèses assez fortes. On peut affiner ces hypothèses en montrant et prouver que si A moins 1 et N moins 1 ne changent pas de signe ou ont un signe constant sur un voisinage du bord de l'inclusion, alors ce résultat est toujours valable. Par contre, lorsque A est identiquement égal à 1, autrement dit, lorsque A ici vaut 1, on a ici un opérateur qui met en jeu pardon, on a un opérateur qui, à cause de ce changement de signe moins, à un symbole principal qui s'annule. On peut prouver que dans ce cas de figure, le cadre fonctionnel H1 croix H1 n'est pas satisfaisant. Dans ce cadre-là, l'opérateur n'est pas du type Fredol, mais on ne peut plus appliquer le théorème de Fredol magnétique. Il est nécessaire, lorsque A égale 1, de changer le cadre fonctionnel et de travailler sur un autre système d'équation pour pouvoir de nouveau réappliquer le théorème de Fredol magnétique. Cette observation est également valable lorsque A moins 1 change de signe en des points de la frontière de l'inclusion. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation. C'est un problème, je l'ai dit tout à l'heure, qui a été introduit il y a à peu près 25 ans. Il y a de nombreuses questions qui sont restées très longtemps ouvertes, en particulier la démonstration de l'existence de valeurs propres réelles et complexes. Il y a ici Drossos Gintides qui a fait participer à un résultat important pour prouver l'existence de valeurs propres réelles. Mais c'est un résultat qui est à peu près 5 ans, je crois. Et donc, il y a l'idée que je voudrais souligner ici, c'est que ce problème, à cause des changements de signes, présente plein de questions originales, intéressantes, qu'on ne sait pas bien étudier. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour un état de l'art récent de ces questions ouvertes et des questions qui ont déjà été abordées, je vous invite à consulter l'article de review suivant. Ici, il y a également des gens qui s'intéressent à plein d'autres types de résultats, à essayer de localiser les valeurs propres de transmission dans le plan complexe. D'autres personnes qui s'intéressent à essayer de compter, de prouver des résultats sur la disposition des valeurs propres à l'infini. On pourrait se demander pourquoi il y a une telle étude pour un problème qui, pour le moment, j'ai dit, ne permettait que de justifier l'utilisation de méthodes de reconstruction. Et j'ai dit plus tôt, précisément, que pour utiliser les méthodes de reconstruction, il fallait éviter ces valeurs propres de transmission. Mais récemment, on s'est rendu compte que ces valeurs propres de transmission pouvaient également les mesurer à partir de données de champs lointains et que ces valeurs propres de transmission portaient également des informations sur l'inclusion. On pouvait les utiliser pour déterminer des informations sur l'inclusion. Et c'est la raison pour laquelle, en ce moment, il y a une intense étude autour de ces problèmes. On cherche à utiliser désormais ces valeurs propres de transmission pour déterminer les propriétés qualitatives de l'objet qu'on cherche à identifier. Encore une fois, je le répète, il y a une abondante littérature. Il y a de nombreuses personnes qui s'intéressent à ce problème. Ce que je vais faire maintenant, c'est m'intéresser, comme je l'ai dit dans l'introduction, à une version de ce problème de transmission intérieure où je n'observe plus dans toutes les directions. Et je voudrais dire ici que c'est une question qui est très nouvelle. Ce que je vais présenter ici, ça constitue des premières questions dans cette étude du problème de transmission que je vais qualifier de discret où on observe uniquement d'un nombre fini de directions. Oui ? Oui, le champ. Oui, le champ. Exactement que la source. Oui. Mais si on disait qu'on voit essentiellement que la source, c'est-à-dire la décroissance, ce qui est réuni, est plus rapide qu'elle devrait être, est-ce que ça revient à l'un mal ? Il y a un théorème qui dit que si le champ lointain, donc le premier terme dans l'asymptotique à l'infini, s'annule dans toutes les directions, alors c'est exactement nul, c'est la même de Relich. Par contre, ça ne va plus être vrai dans le cas discret. La solution, le champ diffracté, exactement nul en dehors de l'obstacle. Donc, dans les slides précédents, je le répète encore une fois, on a supposé qu'on pouvait mesurer dans toutes les directions, or en pratique, on ne dispose que d'un nombre fini de capteurs et d'émetteurs, et on ne peut observer les ondes que d'un nombre fini de directions. Pour fixer les idées, je vais me donner des directions θ1, θn, qui vivent sur le cercle S1, et je vais supposer que je peux mesurer les champs diffractés uniquement dans les directions moins θ1, moins θn. Plus précisément, je vais supposer que pour chaque direction, θ1 par exemple, je peux mesurer dans toutes ces directions. Autrement dit, je vais supposer que j'ai à ma disposition un ensemble de mesures dont le cardinal est égal à n². Pourquoi ce signe moins-là ? Je dis, on envoie dans une direction, et on regarde dans la direction opposée. En fait, physiquement, c'est quelque chose qui est assez naturel. Ça correspond au cas où l'émetteur et le capteur sont confondus. J'ai mon émetteur qui est situé ici, j'envoie une onde dans cette direction. Mon capteur est situé au même endroit que mon émetteur. Il faut que je regarde dans la direction θs égale moins θi. Ça porte un nom, ce type de mesures, c'est les mesures en backscatring. Pour poursuivre et préciser les mesures que j'effectue en rapport avec votre question, je vais devoir introduire une notion, la notion de champ lointain. Lorsqu'on envoie une onde incidente sur l'obstacle, on peut montrer que le champ diffracté, à l'infini, au premier rang, se comporte comme une onde cylindrique. Ici, c'est mon onde cylindrique. Cette onde cylindrique présente une amplitude qui dépend de la direction d'observation. Direction d'observation, c'est θs, et qui dépend également de la direction θi. Ce coefficient qui détermine l'amplitude de l'onde à l'infini, il porte un nom, c'est ce qu'on appelle le champ lointain. Ce champ lointain dépend de deux choses, donc la direction dans laquelle j'ai envoyé mon onde et la direction dans laquelle je regarde mon onde. On peut le voir, pardon, sur la simulation numérique que j'ai présentée tout à l'heure, c'est assez clair. J'envoie une onde plane, et c'est assez remarquable que l'occlusion, l'obstacle, transforme cette onde plane à l'infini, au premier ordre, comme un champ cylindrique, comme une onde cylindrique. Et cette onde cylindrique a une amplitude qui dépend de la direction dans laquelle je regarde cette amplitude, c'est ce qu'on appelle le champ lointain. Et ce champ lointain, c'est en fait la quantité que je peux mesurer à l'infini. Dans le cas où on mesure dans toutes les directions, mesurer le champ lointain, c'est exactement la même chose. Enfin, dire que le champ lointain s'annule grâce au thème de Relich, c'est exactement dire que le champ s'annule identiquement en dehors de l'obstacle. Dans ce cas où je regarde pour un onde fini de directions, c'est bien sûr... Pardon, excusez-moi, j'ai dit quelque chose trop rapidement. Oui, en pratique, donc, l'objectif des méthodes d'imagerie, c'est à partir de la mesure de ce champ lointain sur un ensemble fini, c'est le point important de cette section, du cercle unité croix de cercle unité, l'objectif, c'est de retrouver des propriétés de l'information, de l'inclusion. Je vais maintenant préciser ce qu'on mesure effectivement. Je vais appeler cela la matrice de scattering relative, cette matrice de scattering relative ne contient rien d'autre que les champs lointains dans les directions qui m'intéressaient, θ1, θn, direction incidente, moins θ1, moins θm, direction d'observation. Je l'appelle matrice de scattering relative parce que lorsqu'il n'y a pas d'obstacle, eh bien cette matrice est identiquement égale à zéro. Lorsqu'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de champ diffracté, le champ lointain est nul. Et dans ce cadre, je vais appeler valeur propre de transmission les fréquences pour lesquelles cette matrice a un noyau non nul. Les éléments associés à ce noyau, ils ont la propriété particulière, le champ incident construit à partir de ce noyau, eh bien il ne rayonne pas au premier ordre, à l'infini, disons, dans l'érection qui m'intéressait, moins téta 1, moins téta 1. Donc oui, tout à l'heure j'ai dit, il y a deux remarques importantes par rapport au cas continu. D'une part, ces champs incidents ne sont pas construits par densité comme pour les ondes, comme tout à l'heure avec les ondes de R-glot. Ces champs incidents, ce sont exactement des combinaisons finies d'ondes planes et donc en particulier on peut les construire exactement. Et d'autre part, ces champs incidents, ils produisent un champ diffracté qui s'annule à l'infini dans ces directions mais qui ne s'annule pas dans toutes les directions et qui s'est donc en particulier pas exactement en dehors de l'inclusion. Comme tout à l'heure, pour mettre en place les méthodes d'imagerie, j'ai besoin de prouver que les fréquences de transmission forment un ensemble discret. Je veux éviter ces fréquences de transmission pour mettre en place mes méthodes d'imagerie. Je vais présenter maintenant une approche pour faire cela. Une technique, ça consiste d'abord à étendre cette matrice de scattering à des fréquences complexes. Ça, ce sont des choses qui sont classiques en théorie du scattering. On peut étendre des opérateurs de scattering à des valeurs propres complexes et on peut montrer que l'extension a une dépendance méromorphe vis-à-vis du paramètre spectral. Ensuite, pour des cas imaginaires purs, on peut montrer une identité d'énergie. Je ne vais pas expliquer comment on prouve cette identité d'énergie. Il n'y a pas d'idée forte derrière. C'est simplement qu'on part du problème, on fait des intégrations par partie. Je vais simplement prendre le temps de détailler les termes qui apparaissent. Il y a beaucoup de termes. SK, c'est ma matrice de scattering relative. Alpha, c'est un vecteur qui détermine mon onde incidente. Mon onde incidente, c'est une combinaison d'ondes planes et à partir de chaque terme devant les ondes planes, je peux constituer un vecteur. C'est ce que j'appelle le vecteur alpha. C, c'est une constante non nulle qui ne jouera pas de rôle. On ne parle plus. Ui, mon champ incident. Et Us, c'est le champ diffracté associé à ce champ incident. Ici, on peut voir que cette identité d'énergie permet de prouver que la matrice SK est inversible sous certaines hypothèses quand K est imaginaire pur. Si alpha appartient au noyau de SK, ce terme à gauche s'annule. J'en déduis que tout ça doit être égal à zéro. Si les termes qui apparaissent là sont positifs, j'ai déduit que Ui doit être égal à zéro. Or, Ui, c'est une combinaison linéaire d'ondes qui sont linéairement indépendantes parce que les directions sont différentes. Comme ceci doit s'annuler, je déduis que tous les alpha doivent être égaux à zéro. Ainsi, j'ai montré le résultat suivant. Lorsque K est imaginaire pur et lorsque A est plus petit que 1 pour qu'il soit positif, Rho est plus petit que 1 pour qu'il soit positif, eh bien, ma matrice SK est injective et donc inversible. On l'a fait pour des cas imaginaires purs. Nous, on s'intéresse à des fréquences de transmission qui sont sur l'axe réel. Je vais utiliser la dépendance méromorphe et le principe des zéros isolés que je peux appliquer au déterminant de la matrice. Je déduis le résultat suivant. Si A et Rho vérifient ces hypothèses, alors l'ensemble de leurs propres sur l'axe réel est discret et dénombrable. Ça ne s'accumule qu'à l'infini ou en zéro. J'ai traité le cas A plus petit que 1 Rho plus petit que 1. En recombinant cette identité d'énergie, on peut en obtenir une seconde qui va permettre de traiter l'autre cas A plus grand que 1 Rho plus grand que 1. Je passe rapidement. La seconde identité d'énergie qu'on peut obtenir c'est celle-ci. Les termes bougent un peu. En tout cas, ça permet de traiter l'autre cas. Voilà les premiers résultats pour ce problème de transmission intérieure dans le cadre où on a un ensemble fini de capteurs. Deux remarques. Contrairement au cas continu, on ne peut pas se ramener à l'étude d'un problème posé sur le support de l'inclusion. Et d'autre part, contrairement au cas continu également, lorsque A est égal à 1 ou lorsque A est différent de 1, on peut tout de même utiliser l'identité d'énergie. Autrement dit, lorsque A est égal à 1 ou différent de 1, on n'a pas besoin d'introduire différents types de cadres fonctionnels pour étudier ce problème de transmission intérieure. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un problème très récent sur lequel on a travaillé il n'y a pas plus de 6 mois. Il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose. On a considéré une configuration très particulière, la configuration du backscattering. C'est une hypothèse importante. Pour le moment, on ne s'est pas montré le caractère discret des valeurs propres en dehors de ce cadre de backscattering. Une question pour laquelle on est à peu près certain qu'on peut faire des progrès concerne l'allègement des hypothèses portant sur A et R. Ici, j'ai besoin de supposer qu'à la fois les deux sont plus grands que 1. Qu'est-ce qui se passe lorsque ça se croise ? Est-ce qu'on peut montrer le caractère discret ? Pardon ? Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, supérieur égal, tu as raison. Dans le cadre continu, les gens ont réussi à montrer des résultats d'existence des valeurs propres. Dans le cadre discret, pour le moment, on n'a pas encore analysé cette question. Et puis, une question qui nous intéresse également, c'est la suivante. Si on arrive à prouver l'existence de valeurs propres dans ce cadre discret, est-ce qu'on peut montrer que lorsque le nombre de directions d'observation tend vers l'infini, est-ce qu'on peut montrer que les valeurs propres de transmission intérieure dans le cadre discret convergent vers les valeurs propres du problème de transmission intérieure dans le cadre continu. Bref, ce que je veux dire ici avec ce slide, c'est qu'il y a beaucoup de questions nouvelles pour ce problème de transmission intérieure. Je vais maintenant passer à la dernière partie scientifique de cette présentation. Dans cette partie, on va s'intéresser à une méthode de construction d'inclusion qui sont invisibles dans ce cadre où on dispose d'un nombre fini de capteurs et d'émetteurs. avec des coefficients. Calculer quoi ? Les valeurs propres ? Peut-être. Il faudrait faire des hypothèses sur aéros, supposé sans doute qu'ils dépendent de façon radio. Mais c'est vrai qu'on pourrait... Oui. Oui. Mais c'est en tout cas une bonne remarque. Ça a été fait dans le cas continu. il y a des gens qui ont considéré ces cas. Bien sûr, avec A dans le cas noir et les héros sont radio. Oui, oui, oui. Mais on pourrait le faire également dans le cas discret. On pourrait avoir des exemples que... Peut-être que le nombre fini casse un peu le cas... La symétrie ? Le nombre fini dans de direction casse le côté radien de la... D'accord. C'est noir. Peut-être que c'est pas possible d'en avoir un cas. Oui, c'est... Ça mérite d'être étudié. Donc là, on va changer d'objectif. On va s'intéresser à des questions d'inclusion complètement invisibles. Invisibles non pas seulement pour une onde incidente, mais pour toutes les zones incidentes. Et ce qu'on va faire, c'est expliquer comment construire des inclusions pour lesquelles la matrice de scattering est identiquement égale à zéro. Donc, dans la partie précédente, on s'est intéressé à des configurations pour lesquelles la matrice de scattering a un noyau non nul. Ici, on s'intéresse à des cas pour lesquels non seulement le noyau non nul, mais en fait égale à toute RL. Pour préciser le problème que nous allons considérer, je vais faire introduire quelques notations. je vais d'abord prendre A identiquement égale à 1. Ça, c'est une contrainte supplémentaire que je m'impose. Je m'interdis de jouer avec le paramètre A pour construire des inclusions qui sont invisibles. Il est plus facile de construire des inclusions invisibles lorsqu'on se donne un degré de liberté supplémentaire, le paramètre A. Pour simplifier la présentation, je vais supposer qu'il y a une seule onde incidente, θ i et n direction d'observation. Ça, c'est simplement pour alléger les notations et éviter d'avoir des choses trop compliquées. Mais la méthode marche identiquement lorsqu'on a n directions d'incidence. Le problème que je considère, il est le suivant. Je cherche à construire des fonctions rho qui caractérisent mon milieu pour lesquelles rho-1 est un support compact dans une inclusion donnée. Je suppose que le support de l'inclusion est également une donnée. Et ce que je souhaite, c'est que ce rho soit tel que le champ diffracté associé à ce problème s'annule à l'infini dans les directions θ1, θn au premier ordre. Donc le champ lointain. J'ai vu que le champ lointain s'annule. La méthode que je vais présenter a pour origine une idée développée par Sergei Nazarov pour un problème spectral dans des guides d'ondes. Sergei cherchait à construire des guides d'ondes pour lesquelles il y a du spectre plongé dans le spectre continu. L'idée qui a été développée ici, elle a ensuite été utilisée par Anne-Sophie et Sergei pour construire des perturbations géométriques de guides d'ondes pour lesquelles les ondes passent comme s'il n'y avait pas de défaut géométrique dans le guide. Et nous avons adapté ça pour notre problème de scattering. Je présente maintenant la méthode. Il y aura trois grandes étapes. On y va. Une première idée qui est en fait plutôt une observation qu'une idée, c'est que s'il n'y a pas de perturbation, s'il n'y a pas de défaut dans le milieu de référence, je n'ai pas de champ diffracté et donc j'ai une matrice de scattering qui est nulle. On va chercher des paramètres d'inclusion qui sont des petites perturbations du milieu de référence. Le milieu de référence c'est rho égale 1. Je vais chercher des rho qui s'écrivent sous la forme rho de epsilon égale 1 plurie epsilon mu. Mu est une inconnue que je veux construire, c'est une fonction que je veux construire et epsilon est un petit paramètre. J'en remplace rho par rho epsilon et je note simplement U epsilon et U epsilon S, le champ total et le champ diffracté associés à ce problème. Ça, ça va être intéressant car pour des petites valeurs de epsilon, ça va nous permettre de calculer un développement asymptotique, un développement de Taylor de la quantité qu'on souhaite annuler le champ lointain dans la direction theta S. Donc là, j'ai simplement écrit mon champ diffracté à l'infini et au premier ordre c'est dans chaque direction une onde cylindrique qui fait intervenir le champ lointain. Il existe une formule pour ce champ lointain, une formule classique, on trouve ça dans le livre de Colton Kress par exemple. Cette formule, je l'ai écrite ici, elle fait intervenir une constante C qui est la même que tout à l'heure, cette constante est définie ici, on la regarde une fois pour toutes et on l'oublie. J'enlève la constante, on n'en parle plus, pardon. Dans cette formule, je vais remplacer rho par son expression. Rho epsilon moins 1, ce n'est rien d'autre que epsilon mu. Je remplace. Ensuite, on peut montrer que le champ diffracté par l'inclusion est d'ordre epsilon. Ça, ce n'est pas si difficile que ça à admettre. On peut le prouver, mais là, je vous demande de l'admettre. Dans le milieu de référence, on crée une perturbation d'ordre epsilon. Il est naturel que le champ diffracté soit d'ordre epsilon. J'en remplace u epsilon par ce grand O et j'obtiens deux composantes, un terme d'ordre epsilon plus un reste d'ordre epsilon 2. Je réécris ça ici. Là, nous venons de calculer un développement du champ lointain par rapport à epsilon. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que ce développement, au premier ordre, il met en jeu la fonction mu qu'on souhaite déterminer, qu'on souhaite choisir. Il est facile de voir qu'on peut trouver des mu qui annulent ce premier terme. Ça, c'est intéressant car ça nous permet d'avoir un champ lointain qui est en ordre epsilon carré. Bon, c'est intéressant, mais ce que je veux, c'est quand même pas exactement ça. Moi, je veux que mon champ lointain s'annule identiquement. Je ne veux pas qu'il soit d'ordre epsilon 2. Je veux qu'il soit exactement égal à 0. Je vais annuler tous les termes ici. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est non pas annuler complètement ce terme, mais on va se servir, en fait, de ce terme pour, en résolvant un problème de point fixe, annuler tous les termes qui ont une dépendance bien plus compliquée, pardon, une dépendance plus compliquée par rapport à mu. Celui-ci est linéaire par rapport à mu, les autres ne le sont pas. Et on va se servir de celui-ci pour annuler tous les autres termes. Pour faire cela, je vais redécomposer mu sous une certaine forme que je présente ici. Je vais redécomposer mu sous la forme suivante où mu 0, mu 1, m, mu 2, m, ça va être des fonctions que je vais me donner et taux, ça va être des paramètres que je vais chercher à régler de façon à annuler tous les termes du développement asymptotique. Pour mu, je vais m'imposer qu'il vérifie les conditions suivantes. Pourquoi ces conditions ? On voit apparaître dans ces conditions des cosinus et des sinus. Ces cosinus et des sinus ne sont rien d'autre que ce qu'on obtient lorsqu'on prend la partie réelle de ce terme et la partie imaginaire. On a deux choses à tuer, c'est la partie réelle de ce terme et la partie imaginaire de ce terme. Le mu 0, c'est la fonction qui me permet de tuer l'ordre en epsilon et les mu 1, m vont me permettre de tuer la partie réelle du reste, les mu 2, m vont me permettre de tuer la partie imaginaire du reste. Une chose que l'on peut noter, c'est que l'on souhaite annuler n paramètres complexes, les n valeurs du champ lointain, c'est des paramètres complexes, des nombres complexes. Il est assez naturel qu'on se donne deux n paramètres réels. Pourquoi on cherche des paramètres réels ? Parce qu'on veut que mu soit à valeur réelle, c'est encore une fois une contrainte qu'on s'impose, on veut construire des matériaux avec des propriétés physiques réelles. Donc, n paramètres complexes à annuler, deux n paramètres réels. Quand on injecte l'expression de mu, dans le développement qui est là, en utilisant les formules d'orthogonalité, on obtient la chose suivante. par exemple, dans la direction n, on obtient ici les paramètres taux de façon explicite plus un reste qui dépend à la fois de taux et de psylone qui dépend de façon non linéaire que je cache dans les fonctions f que je n'explicite pas, qu'on ne peut pas expliciter de toute façon. Eh bien, l'idée, comme je l'ai déjà dit, ça va être d'utiliser ce terme pour tuer, pour annuler tous ces coefficients. et nous, ce qu'on veut, c'est que ceci s'annule, ceci s'annule, je passe de l'autre côté, je divise par psylone ck carré, il me reste un psylone ici et j'obtiens, pour annuler ce coefficient, j'obtiens que taux, le vecteur de paramètre, doit vérifier un certain problème que j'ai écrit ici qui met en jeu une fonction f psylone où il y a l'ps y qui apparaît là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut montrer que la fonction qui apparaît ici, elle constitue une contraction pour psylone assez petit. Autrement dit, je peux appliquer le théorème de Banard pour montrer que ce problème de point fixe possède une x-solution parce que j'ai une contraction. Cette unique solution, je la note taux-solution et ce qu'on vient de montrer, c'est que si je définis mu-solution à partir de ce vecteur taux-solution et je définis rho-solution à partir de ce mu-solution, eh bien, le champ diffracté à ce problème, je mets rho égale rho-solution est tel que son champ lointain s'annule dans les directions qui m'intéressaient. Autrement dit, j'ai construit mon inclusion à visite. Ça ressemble curieusement à la démonstration classique du théorème de fonction à la visite. Oui, c'est la même idée. C'est la même idée. Oui. C'est exactement l'idée du théorème du grand du théorème de la version locale. Oui. Pour le moment, j'ai supposé que mes fonctions de forme mu0, mu1m, mu2m étaient données. Je vais maintenant montrer, simplement décrire sans rentrer trop dans le détail, qu'on peut construire en général, mis à part dans un cas particulier, ces fonctions de forme. D'abord, j'explique comment on construit mu1m et mu2m. Je rappelle que ces fonctions doivent vérifier les conditions suivantes. On peut montrer, ce n'est pas très compliqué, que la famille des cosinus et des sinus est linéairement indépendante dès lors que θi est différent de θn pour tout n. En effet, j'ai besoin que ces fonctions sinus-là ne s'annulent pas sinon ma famille n'est pas linéairement indépendante. Cette situation-là que je vais exclure, il sera important de l'exclure, et en fait, la méthode que j'ai proposée précédemment ne s'applique pas dans ce cadre-là, je ne peux pas la mettre en œuvre. Je ne peux pas la mettre en œuvre lorsque parmi les directions d'observation, il y a la direction incidente. Je laisse ce cas de côté. Si ceci est vérifié, on a différence. La famille est linéairement indépendante, c'est des sinus-cosinus, et on peut montrer alors que la matrice de Gram pour le produit scalaire L2 associé est inversible, ce sont des choses classiques. Je note D son inverse, et on peut vérifier que les fonctions mu1m définies à partir de cette matrice D vérifient les conditions que j'ai présentées tout à l'heure. Je ne détaille pas, je ne prends pas le temps et ici, il n'y a rien de compliqué, il suffit simplement de vérifier ce résultat. Ensuite, on peut construire mu0 assez facilement. Mu0, on veut simplement qu'il soit orthogonal à deuxiènes fonctions. Il y a une grande liberté pour faire cela. On peut par exemple prendre un mu0 tilde qui n'appartient pas à un vecte de ces fonctions et retirer à ce mu0 tilde les projections sur ces mu1m, mu2m, et ça, on montre que ça vérifie les conditions d'orthogonalité que j'ai présentées tout à l'heure. Un point quand même important, c'est que là, on peut choisir mu0 tilde avec une grande liberté, encore une fois, je le répète. Un point aussi quand même important à vérifier, c'est que la conclusion qu'on a construite n'est pas nulle. On a souhaité faire quelque chose qui diffère du milieu de référence. Ce n'est pas très dur à montrer. On peut montrer que mu0 est non nul. si mu0 était nul en utilisant ces conditions-là, en multipliant d'abord par les cosinus, on montrerait que tous les taux seraient nuls. En multipliant par les sinus, en utilisant ces relations, on montrerait que tous les taux de 2 sont nuls. Et alors, on aurait 0 égal mu0, sauf que mu0, on l'a pris non nul. Donc, notre inclusion que nous venons de construire est non nul. On a bien fait quelque chose. La méthode qu'on a présentée d'un point de vue des applications est intéressante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle conduit à une inclusion invisible qui met en jeu des matériaux qui ne sont pas singuliers. Je t'en parle là qu'il existe dans la littérature d'autres méthodes pour construire des inclusions invisibles, méthodes de clocking, pour lesquelles on a besoin d'utiliser des coefficients qui prennent des valeurs infinies, par exemple. Dans notre cas, on n'a pas besoin de tels matériaux. Un point quand même qu'il faut être honnêtement cité, c'est que ces méthodes de clocking, elles, cherchent à imposer l'invisibilité dans toutes les directions. Nous, on impose des visibilités dans un ensemble fini de directions. Par ailleurs, on peut prouver que les paramètres taux sont d'ordre epsilon, si bien qu'au premier ordre, mu solution, ce n'est rien d'autre que mu zéro. Ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de choisir la forme globale de mu solution. Au premier ordre, ce mu solution, c'est mu zéro qu'on peut choisir avec une grande liberté et on peut choisir la forme de notre inclusion invisible au premier ordre. La méthode est également intéressante parce qu'elle fournit assez naturellement un algorithme numérique. On peut résoudre le problème de points fixes numériquement et on va avoir des applications tout à l'heure. Et puis, elle est intéressante également parce que théoriquement, c'est une preuve d'inclusion, d'existence, d'inclusion invisible dans ce cadre où j'ai un ensemble fini de capteurs et d'émetteurs. Bon, si on prend un peu de recul, ça pourrait paraître pas très surprenant finalement ce résultat si on songe au fait que l'ensemble des mesures qu'on effectue, c'est une matrice. C'est en dimension finie, il y a n carrés éléments et nous, ce sur quoi on peut jouer, c'est une fonction qui vit dans un espace fonctionnel de dimension infinie. Donc, a priori, on a une large liberté, on a une grande liberté, on a beaucoup de paramètres pour essayer de tuer cette inclusion, de rendre invisible cette inclusion. Mais tout de même, il fallait montrer le résultat et puis on va voir qu'en fait, ce cas-là qu'on a laissé pour moi de côté, dans ce cas-là, c'est sans doute impossible de construire des inclusions invisibles lorsque dans la direction d'observation, il y a la direction de l'onde incidente. C'est ce qu'on va étudier maintenant. Là, je rappelle simplement, je mets en exergue pourquoi la méthode que j'ai présentée tout à l'heure ne fonctionne pas dans ce cas-là. Si parmi les directions d'observation, il y a la direction incidente, ici, j'ai l'exponentiel 0, ça fait 1 et donc j'ai quelque chose qui est réel et je ne peux plus, ce qui se passe, c'est que je perds un degré de liberté, je ne peux plus utiliser ce terme pour contrôler à la fois la partie réelle et la partie imaginaire du reste. Je perds un degré de liberté dans cette situation-là. C'est pour ça que je ne peux pas annuler complètement le terme. Donc cette situation-là, c'est quelque chose où j'envoie une onde dans une direction et je regarde dans l'autre direction. On a déjà vu tout à l'heure que le champ lointain pour le champ diffracté associé à ce problème était donné par cette formule. Là, je m'intéresse au cas où θS égale θI, je vais remplacer ici, et ce terme-là, lorsque θS égale θI, ce n'est rien d'autre que le conjugué de l'onde incidente. L'onde incidente, c'est exponentiel IK θI, c'est rien d'autre que le conjugué. UI fois Ui bar, lorsqu'on prend la partie imaginaire, ça va disparaître. Et en travaillant un peu sur l'autre terme, US fois Ui bar, on peut montrer, on peut obtenir la formule suivante qui montre que si l'on veut que le champ lointain dans la direction θI s'annule, alors il est nécessaire en fait que les champs lointains dans toutes les directions s'annulent. Autrement dit, ça, ça montre que pour imposer l'invisibilité dans la direction θI, il est nécessaire d'imposer l'invisibilité dans toutes les directions à l'infini. J'utilise le lemme de Reliche dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Avoir un champ lointain qui s'annule dans toutes les directions, c'est en fait équivalent à avoir un champ diffracté qui est exactement égal à zéro en dehors de l'obstacle. Autrement dit, je suis ramené ici à l'étude du problème de transmission intérieure continue que j'ai présenté dans la première partie, mais avec une différence tout de même, c'est que je fais une hypothèse très forte sur le champ incident, j'impose non pas que ce soit une combinaison généralisée d'ondes planes, j'impose que ce soit une seule onde plane. Il y a des résultats très récents qui viennent de paraître qui prouvent que si le domaine a un coin, alors il n'est pas possible plus précisément lorsqu'on envoie une onde plane, une seule onde plane ou une combinaison finie d'ondes planes, il me semble, et si Rho vérifie certaines hypothèses que nous, peut-être, on ne vérifie pas complètement, mais en tout cas, dans ce cadre-là, il montre que cette onde plane génère forcément nécessairement un champ diffracté qui est non nul en dehors de l'obstacle. Ce que je dis là, c'est que sans doute imprécis, ça ne prouve sans doute pas qu'il est impossible de construire des inclusions qui sont invisibles parce que nous, sur Rho, on autorise des changements de signes, qui doit être exclu là, il me semble, mais ça indique sans doute qu'il est difficile de construire des inclusions qui sont invisibles dans la direction d'observation. Et quand D est régulier, en tout cas, je ne connais aucun résultat prouvant que c'est impossible de construire une telle inclusion invisible. J'ai dit tout à l'heure que cette méthode était intéressante parce qu'elle donnait lieu à un algorithme numérique, je vais en dire quelques mots simplement. On peut résoudre le problème de point fixe par une méthode itérative. À chaque étape, on a besoin de calculer la solution d'un problème de scattering. Oui ? Désolé, je l'interromps tout le temps, mais la direction d'observation étant la même que la direction d'émission, c'est juste un problème de signe. C'est bien dire que, par exemple, la source regarde de ce qu'il regarde. J'ai fait un dessin ? Non, c'est précisément... L'œil est situé, j'envoie par là et je regarde de l'autre côté. D'accord. Mais il y a beaucoup de sous-décentes physiques ou de l'autre côté ? Euh... Je veux dire, dans... Bon, d'abord, il y a 8, 3D, mais on va dessus après, mais si je pense à l'échographie, si je pense à 100, on n'est en train de côté quand même. C'est vrai, sauf si on met un capteur dans le dos. Oui. Non, c'est vrai, oui. Et dans les géophysiques, en général, ça a même pas de... Oui, ça, c'est vrai, le sol, on... Le sol, on ne va pas... C'est la mesure... C'est juste, donc, pour vous donner... Quand on veut tuer le champ, quand on sera visite dans nos directions, ça veut dire que tuer le champ diffracté. Or, ça paraissait bizarre, mais quand le champ assise en rique sur l'obstacle, il se crée une espèce de zone d'aube quand même derrière. Oui. D'où le champ diffracté qui est très fort dans cette zone-là. Donc, c'est difficile de le tuer. C'est bien moral l'organisation. La zone d'aube, c'est le champ total. Oui, d'accord, c'est vrai, oui. Le champ total est presque zéro. Ça veut dire que le champ est compensé. D'accord. Mais ça peut être également quelque chose qu'on cherche à faire, le fait qu'il n'y ait pas d'inclusion invisible. Si on veut retrouver des défauts dans le matériau, on ne veut pas qu'il y ait une inclusion invisible, on veut pouvoir tout retrouver. On a plutôt intérêt à mettre un capteur si on peut. Ça, c'est ce qu'on apprend. On peut mettre des capteurs de l'écoute. Dans les discussions, vous pouvez les écoutes qu'on met pour par exemple. Ça, dans l'histoire de CMD, là, j'imagine, j'imagine, mais là, qu'on apprend, c'est qu'on voit tout le monde avant et l'aide de l'écoute. On a intérêt, oui. Je vais continuer sur les aspects numériques. Le point fixe, on peut le résoudre de façon itérative. À chaque étape, il faut calculer la solution d'un problème de diffraction. On peut utiliser des méthodes classiques. Éléments finis, ce que je vais présenter est basé sur l'utilisation d'éléments finis. Problème non borné, je vais utiliser un direct-let-Hunemann pour laisser sortir les ondes. Je vais considérer des situations pour lesquelles il y a une onde incidente, et trois directions d'observation. Ce que vous voyez ici, c'est le rho à la fin du processus itératif, autrement dit, à la fin de l'algorithme de points fixes. Ce rho, c'est une perturbation du milieu de référence. Pour le milieu de référence, rho est égal à 1, c'est la partie en bleu là. Et ce que vous voyez là, c'est le support de rho moins 1. Vous voyez l'inclusion. Un point intéressant, c'est que l'algorithme de points fixes, normalement, de toute façon théorique au moins, il converge pour des valeurs de epsilon assez petites, suffisamment petites pour des petites valeurs de epsilon. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, on peut construire des inclusions qui ne sont pas si petites que ça. Ça, c'est lié au fait qu'on impose l'invisibilité uniquement dans trois directions. Sans doute que lorsqu'on impose l'invisibilité dans un nombre plus grand de directions, les inclusions construites sont de taille plus petite. ici, je représente le champ diffracté par cette inclusion. Les couleurs sont présentées en échelle logarithmique. En bleu foncé, c'est les endroits où la valeur absolue du champ diffracté est la plus faible en échelle logarithmique. Je voulais une invisibilité à 90 degrés, 180 degrés, 225 degrés. Ici, on peut constater qu'il se passe bien quelque chose dans cette direction, on a bien fait quelque chose. Pour le voir un peu plus précisément, ici, je représente le champ lointain. Le champ lointain, c'est une fonction qui vit sur le cercle unité. Là, j'ai paramétrisé le cercle unité par un angle qui va de 0 à 360 degrés. En pointillé, vous voyez les valeurs dans lesquelles je voulais que mon champ lointain s'annule, 90 degrés, 180 degrés, 225 degrés. Il y a deux courbes, là, vous voyez deux courbes. En rouge, c'est la courbe du champ lointain à la fin de l'algorithme de points fixes. Elle s'annule effectivement pour ces angles-là. En bleu, ce que vous voyez, c'est la courbe à l'étape initiale de l'algorithme de points fixes. Vous voyez que quand même, comme on l'a indiqué tout à l'heure, à l'étape initiale, j'ai pris taux égale 0, autrement dit, mon inclusion, c'est mu 0. Tout à l'heure, j'ai dit que mu était au premier ordre égale à mu 0. Là, on peut en voir une trace. On voit que le champ lointain est à peu près bien déterminé par le mu 0. L'algorithme de points fixes permet juste de rendre exactement égale à 0 les valeurs aux angles et aux directions d'intérêt. La méthode que j'ai présentée, là, elle paraît également intéressante parce qu'elle a une certaine généralité et elle peut être appliquée à priori à de nombreuses méthodes d'imagerie. Récemment, avec des collègues finlandais, on l'a adaptée pour traiter un problème qui apparaît dans ce qu'on appelle la tomographie d'impédance électrique. C'est un problème qui n'a pas de lien avec ce dont j'ai parlé précédemment. C'est un problème qui n'a pas de lien avec les ondes, notamment. Mais l'idée générale de cette méthode, c'est de trouver des perturbations d'une conductivité de référence en utilisant des mesures de courant et de potentiel. Plus précisément, on a un objet un milieu de référence. Cette fois-ci, on a des milieux qui sont bornés. Ça, c'est précisément le cas du ventre d'une maman. Sur le ventre de la maman, je mets des électrodes. Les électrodes sont médélisées par les points noirs. On envoie dans ce milieu des courants entre les électrodes et physiquement, on mesure des potentiels, des différences de potentiels, des tensions entre ces électrodes. Mathématiquement, ça correspond à résoudre des problèmes de laplacien avec des conditions de Neumann. Ça, c'est la traduction mathématique d'envoyer un courant dans le milieu. Ici, ce sont des Dirac. Les électrodes, elles produisent des Dirac de courant. On fait la même chose lorsqu'il y a un défaut et l'objectif de cette méthode, que je ne vais pas prendre le temps de décrire précisément, mais c'est de, à partir des différences de mesure entre les deux configurations, essayer de retrouver des informations sur l'objet. Dans ce cadre-là, on a montré également qu'on pouvait construire des conductivités, le sigma qui apparaît là, qui donnaient le même jeu de mesure que pour ce problème. Un point, simplement, c'est le seul point, c'est en fait la raison pour laquelle je présente ce slide. Le point sur lequel je voudrais insister, c'est que pour mettre en œuvre la méthode, on a besoin de prouver un résultat de caractère linéairement indépendant d'une famille qui sont les gradients UM, gradients UN, où les UM, UN sont définis comme les solutions de ces problèmes. Ça, c'est l'équivalent pour le problème que j'ai présenté tout à l'heure, avoir le caractère linéairement indépendant des cosinus sinus. Pour les cosinus sinus, c'était facile de montrer ce caractère linéairement indépendant. Il y avait un cas pour lequel on ne pouvait pas le montrer et qui a produit des conséquences physiques intéressantes. Pour ce problème-là, on a du mal à trouver, à déterminer, à associer à ces fonctions une signification physique. On a réussi à prouver le caractère linéairement indépendant en 2D en travaillant sur le cercle unité et en utilisant l'expression exacte que l'on connaît pour les solutions de ce problème. Ensuite, on a considéré des géométries plus générales en utilisant des techniques de transformation conformes. En 3D, on ne peut pas utiliser ces techniques et l'expression est plus compliquée, l'expression exacte dans le cadre de la sphère. C'est un problème ouvert, on ne sait pas trop s'il y a quelque chose de physique derrière ces produits de fonction. Il y a des choses à faire dans ce domaine. Là, je présente simplement des exemples de telle conductivité qui produisent le même jeu de mesure que si sigma était partout égal à 1. Et là, on peut voir, il y a beaucoup de choses que je vous dis, juste un point que je vais mentionner, c'est que les points noirs ici sont les électrodes. Il y a 6 électrodes là, 8, 10, 12. Ce que vous voyez ici, c'est l'amplitude de la conductivité qui est une perturbation de la conductivité de référence égale à 1. Ce qu'on peut voir, c'est que plus il y a d'électrodes, plus les valeurs maximales de la conductivité diminuent. C'est le point que je vous ai dit tout à l'heure, l'algorithme de points fixes converge pour des valeurs petites d'ε et il semblerait que plus on impose la visibilité dans un nombre important de directions, plus l'algorithme de points fixes converge pour des valeurs qui sont petites en ε. Voilà, je ne vais pas en dire plus pour l'aspect scientifique ici, on arrive à la conclusion. Dans les deux premières parties, nous avons étudié ce qu'on appelle le problème de transmission intérieure, tout d'abord dans le cadre continu pour lequel on mesure dans toutes les directions. Je rappelle ici la question posée par ce problème de transmission intérieure. Est-ce qu'il existe un champ incident pour lequel les champs diffractés s'annulent à l'infini ? Dans le cadre continu, ça a conduit à étudier un problème spectral aux propriétés assez originales. Il y a beaucoup de travaux qui ont été réalisés mais encore beaucoup de questions difficiles et ouvertes. En pratique, on a un ensemble fini de capteurs. Pour le moment, les chercheurs ne sont pas beaucoup intéressés à cette question. Il y a beaucoup de choses à découvrir je pense dans ce domaine. Dans la troisième partie, nous avons proposé une méthode de construction d'obstacles invisibles pour une fréquence donnée. Est-ce qu'il existe un obstacle invisible ? Quelque chose que je n'ai pas mentionné mais qui est quand même important et que j'aurais dû mentionner sans doute avant, c'est qu'on peut montrer que lorsqu'on mesure dans toutes les directions, le paramètre de l'inclusion est uniquement déterminé par la connaissance de l'opérateur de champ lointain. Autrement dit, lorsqu'on mesure dans toutes les directions, il est impossible de construire une inclusion qui est invisible. Dans le cas où il y a un ensemble fini de capteurs et d'émetteurs, nous avons proposé une méthode de construction d'objets invisibles. Une question qui nous intéresse en ce moment, c'est de savoir si oui ou non, on peut réitérer le processus de perturbation de l'inclusion invisible. Là, on a construit une inclusion, petite perturbation du milieu de référence qui est invisible. Est-ce qu'on peut repartir de cette inclusion invisible en refaisant un algorithme de point fixe et jusqu'où on peut aller pour construire des inclusions invisibles qui sont des perturbations plus conséquentes du milieu de référence ? C'est une question qui nous intéresse sur laquelle on travaille en ce moment. Ici, j'ai indiqué quelques références associées aux travaux que j'ai présentés et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Merci à tous.